Avant que je naisse, on leur a dit lors de la myosynthèse que j'étais un garçon, à la naissance on leur a dit que j'étais une fille, puis on leur a dit non, c'est un garçon, puis après on leur a dit non, on va en faire une fille. Coucou ! Dans cet extrait, tu vas entendre la version longue d'une interview tournée pour la web-série Fais pas genre, dont je suis la co-réalisatrice avec Robin Hadet, diffusée sur les réseaux sociaux de la radio-télévision suisse et produite par Close-Up Films. Tous les liens pour voir la web-série sont disponibles dans la description. Bon visionnage ! Déborah, qu'est-ce que c'est l'intersexuation ? Alors, l'intersexuation c'est quand ton corps, en fait, quand tes caractéristiques biologiques sexuelles, donc par exemple primaire ou secondaire, donc ça peut être à la fois ton sexe interne, tes chromosomes, tes gonades, donc ovaires, tes testicules, ou bien aussi tes caractéristiques sexuelles secondaires, comme par exemple la puberté, les hormones, etc. la pilosité, la répartition des graisses, correspondent pas complètement, ou correspondent qu'en partie aux standards médicaux de ce qui est considéré comme mâle ou femelle. Comment tu as su que t'étais intersexe ? J'ai su très tard, en fait, que j'étais intersexe, et j'ai pas su directement que j'étais intersexe, parce que c'est pas du tout un terme qui est utilisé, même aujourd'hui, dans la médecine, pour expliquer aux gens quelle est leur particularité. Moi, on m'a dit que j'avais un syndrome, donc avec le nom du syndrome, et on m'a dit ça à 16 ans, à un moment où j'avais besoin de savoir, en fait, pourquoi est-ce qu'il y avait une médicalisation lourde, en fait, de mon corps, avec des modifications qui avaient été faites et tout, et j'avais vraiment... J'en avais marre, j'en pouvais plus, je voulais savoir, en fait, qu'est-ce que j'avais, et qui justifie, en fait, ça. Donc, je voulais connaître la raison à tous les gestes médicaux que j'avais vécu. Alors, c'est pas devenu plus clair pourquoi est-ce qu'il a été considéré que je devais avoir des opérations de réassignation sexuelle ou quoi, parce que, pour moi, personnellement, je trouve toujours que ça n'a pas du tout été amené de la bonne manière, au bon moment, et puis, c'était même pas quelque chose que moi-même, j'avais sollicité, en lien avec un besoin que moi, je ressentais dans ma vie, sexuelle ou simplement en tant que corps. C'est vraiment quelque chose qui m'est venu de l'extérieur, posé, genre, toi, t'as besoin d'être plus conforme à la norme par rapport à cet endroit de ton corps et on va le changer, parce que comme ça, il va pas. Mais donc, du coup, c'est après, tout d'un coup, vers 16 ans, que j'ai su le nom de mon syndrome et Google est ton ami. J'ai tapé le nom de mon syndrome sur Google. J'ai trouvé plein de publications incompréhensibles et horribles sur Google Images et puis Google Web. principalement avec des références pathologiques, en fait, à ce que je vivais et tout. Et j'essayais de trouver d'autres trucs, tu vois, sur Internet, je me suis dit, il y a tout, donc ça doit être vaste. Donc, il devait y avoir d'autres personnes qui ont le même syndrome que moi et avec qui je pourrais trouver, je sais pas moi... Je me pensais même pas à ce moment-là en termes de communauté. Mais vers 16 ans, je pensais plus en termes de mieux comprendre et peut-être avoir d'autres récits de vie de personnes. Tu peux nous expliquer ce que tu as vécu en termes de prise en charge médicale ? Déjà, il faut savoir que toute personne intersexuée n'a pas forcément de médicalisation aussi lourde de son corps. Parce que c'est vraiment une palette extrêmement variée, en fait. Ce que regroupe la diversité en termes de développement sexuel, c'est super large. Si je vais faire de manière assez simple l'histoire de la médicalisation de mon corps, c'est déjà commencé à la naissance. Parce qu'en fait, avec mon syndrome, j'étais visiblement pas dans les clous par rapport à ma génitalité, en fait, déjà de base. Elle ne correspondait pas aux normes attendues par la médecine. Donc, du coup, déjà au départ, j'ai eu une batterie de tests génétiques. En plus, j'étais prématurée. Donc, j'ai été un peu enlevée de mes parents et je subissais plein, plein d'analyses approfondies, hormonales, mais aussi génétiques, avec très, très peu d'informations et de soutien pour mes parents, en fait, en termes de... vraiment d'accompagnement psychosocial, quoi. Où ils étaient vraiment largués, où les médecins donnaient très peu d'informations et des trucs qui n'étaient pas cohérents sur la durée. Et puis après, il y a aussi eu des opérations très tôt et très tôt, c'est genre entre zéro et deux ans pour, par exemple, m'enlever mes testicules internes. Mais c'était quand même mon seul apport potentiel d'hormones de croissance, en fait. Donc, ça m'a enlevé la possibilité, par exemple, de solidifier mes os de manière optimale. Enfin, ça a des implications, en fait. C'est pas juste un organe sexuel. Il y a eu ça. Après, à neuf ans, j'ai eu une vaginoplastie, alors que je ne comprenais pas encore à quoi servait un vagin et pourquoi, déjà, j'aurais dû avoir un vagin. Enfin, c'était pas l'âge. Dans mon vécu, c'était pas l'âge. Après, en plus, pendant ma puberté, qui a été déclenchée, du coup, à travers des hormones de substitution. Parce que, justement, on avait enlevé de mon corps ce qui produisait des hormones, parce que ça n'allait pas dans le bon sens de mon sexe assigné à la naissance. Du coup, j'ai dû vivre une puberté déclenchée par hormonothérapie et de substitution. Ce qui fait que ma puberté aussi était hyper monitorée avec des auscultations de mes organes génitaux, de ma pilosité, de la croissance de ma poitrine, avec des mesures de la forme, de la taille et des palpations pour voir comment c'était, etc. Donc, jusqu'à mes 16 ans, en tout cas. Et tout ça, en fait, sans savoir vraiment très clairement quelle était la cause, en fait, de ça, en fait. On me disait juste ce qui avait besoin d'être fait. Et à aucun moment, en fait, j'avais un mot à dire sur si je voulais que ce soit fait, qu'est-ce qu'il y avait comme alternative, par exemple. Ou bien, je sais pas, simplement dire, en fait, on te fait ça parce que t'as tel syndrome et puis ça implique tel truc, tu vois. Genre, on me disait juste là, il y a un truc qui correspond pas à ce qu'on voudrait que ce soit et du coup, on va le modifier comme ça. T'as compris ce qu'on va faire ? Ok, alors on va le faire. Est-ce que tu avais ton mot à dire sur ce qu'on te faisait vivre ou pas du tout ? J'avais vraiment pas, pour moi, de consentement et de capacité d'agency, en fait, dans ce que je pouvais faire par rapport à mon corps décidé, en fait. J'avais aucun pouvoir de décision. Et le seul pouvoir de décision que j'avais était en plus biaisé par le fait que c'était des médecins, donc des autorités médicales qui me parlaient et qui me proposaient des trucs. Plus le fait que tes parents, qui du coup sont informés par les médecins, pensent que c'est bien. Donc en fait, tu suis les médecins parce que tes parents suivent les médecins et parce que les médecins ne se remettent pas en question. Ça concerne combien de personnes dans le monde de l'intersexuation ? Les chiffres internationalement reconnus, c'est 1,7% de la population qui est intersexe, qui a une variation intersexe. Et c'est énorme, en fait. Et ça va même au-delà si tu prends des chiffres qui concernent des syndromes, par exemple, qui n'impliquent pas forcément des variations du point de vue externe, donc visibles, parce qu'il y a aussi plein de variations intersexes qui sont juste hormonales ou bien qui sont juste en lien avec comment fonctionne ton système reproducteur, par exemple, genre par exemple tes ovaires, comment est-ce qu'ils fonctionnent, etc. Donc, c'est pas forcément intersexe égale personne avec une anatomie génitale qui n'est pas conforme. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup plus que juste ça. Une variation hormonale, c'est que, par exemple, tu produis trop de testostérone, considérer trop de testostérone alors que ton corps est reconnu comme un corps femelle, par exemple, ça, c'est une variation qui va sous le chapeau de l'intersexuation. Et c'est pour ça que je disais, il y a des personnes intersexuées qui ne vont pas forcément se revendiquer intersexe parce que c'est tellement large. Il y a tellement de trucs, par exemple, le simple fait que quelqu'un qui est reconnu comme ayant un sexe homme, s'il n'a pas le trou de l'urètre au bout du pénis, s'il est à un autre endroit, plus bas sur le gland ou sur la verge, ça aussi, ça fait partie, en fait, de ce qui est une variation à la norme et ça rentre dans le chapeau, enfin, dans le parapluie d'intersexuation. Mais du coup, c'est pas forcément... Enfin, je veux dire, pour la plupart des gens qui n'ont pas vécu une médicalisation lourde de leur corps, pour eux, en fait, c'est même pas un sujet à discussion, quoi, qu'ils ont une particularité biologique parce que qui en a quelque chose à faire, en fait ? Ça n'a tellement pas d'impact sur ta santé, sur ton bien-être et tout, qu'à moins que tu aies pas des traumatismes en lien avec ça, je pense que tu peux tout à fait vivre sans même t'en rendre compte. Il y avait une étude qui avait été faite en neurologie où ils avaient pris je sais plus combien d'hommes avec des 100 et avec des variations de type d'où est-ce que est le trou de l'urètre. Il y avait plein d'hommes qui avaient le trou de l'urètre qui étaient considérés comme pas au bon endroit. Et en fait, ils n'avaient jamais remarqué ça, ils ne le savaient même pas et ils s'en foutaient complètement. Alors que même ça, en fait, aujourd'hui, c'est attention, il n'est pas au bon endroit, le trou, c'est terrible. Ça a des implications, quoi ? Certaines personnes qui ont ça ne peuvent pas faire pipi debout. OK, mais dans ta vie, qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir pipi debout ? Je peux comprendre que sur le point intellectuel, ça apporte quelque chose, mais sur le point intellectuel, quand on s'imagine, genre, dans les normes stéréotypées, être un mec, s'identifier en tant que mec et pouvoir faire pipi debout, ça peut apporter quelque chose, mais ce qu'il faut mettre aussi en balance, c'est que pour pouvoir faire pipi debout, ça veut dire que le pénis, le bout du pénis de la personne doit être opéré, donc doit avoir des cicatrices autour du gland. Donc le gland, c'est quoi ? C'est un endroit important de ton corps. Tu n'as pas envie qu'on vienne t'y foutre des cicatrices et des zones d'insensibilité. Donc, il y a une espèce de... Oui, la balance pour peser le pour et le contre des opérations de normalisation, elle est complètement biaisée, quoi. Elle n'est pas... Ouais. Elle n'a pas les bons... Elle n'est pas tarée correctement, quoi. C'est quand même une question de santé, non ? Moi, dans mon cas, les opérations que j'ai subies, ce n'était pas pour ma santé. Très peu, et en tout cas, pas au moment où on les a faites. C'était des opérations qui visaient uniquement à conformer mon corps à des attentes sociales. Voilà. Il n'y avait aucun enjeu de santé ou de risque, en fait, pour ma vie lié à ces opérations. La seule petite chose qui aurait pu y avoir, ça aurait été un besoin d'être attentif, en fait, à comment évoluaient mes gonades, qui étaient des testicules, en l'occurrence, après ma puberté. Parce que, étant donné que... Bah, c'était pas... Comment dire ça ? C'était... Enfin... C'était pas, genre... Typiquement, ce qui était attendu par rapport à mon corps, il fallait être sûr que ça ne se transforme pas en des testicules cancérigènes ou quoi. Mais le risque est vraiment petit. Genre, si tu compares les risques pour les personnes assignées filles qui ont des testicules, qui en a plein, au risque des femmes diadiques d'avoir des cancers du sein, si on appliquait les mêmes prises de risques, en fait, avant de faire des ablations, il n'y aurait plus aucune personne assignée femme, presque, avec des cancers du sein dans leur famille qui aurait des seins à l'heure d'aujourd'hui. On les enlèverait préventivement chez tout le monde. Donc, il y a vraiment des... Ouais, c'était pas vraiment... Il n'y avait pas de raison, en fait, il n'y avait pas d'urgence, ni d'urgence médicale, ni d'urgence pour ma santé, ni de gros risques, en fait, même pour ma sexualité, en fait. Parce que, qu'est-ce que ça aurait voulu dire si j'avais eu une génitalité pas typique ? Ça aurait voulu dire que mes partenaires, j'aurais dû expliquer plus que ce que je fais maintenant, comment fonctionne mon corps. Et je pense que c'est sain d'expliquer à ses partenaires sexuels comment fonctionne son corps, parce que c'est comme ça que tu prends ton pied. Et que tu sois intersexe ou que tu sois diadique, je veux dire, bah, j'espère que tout le monde est amené à parler de ça avec son partenaire. parce que, bah, ça t'amène plein de bénéfices, quand même. Les traitements, c'est beaucoup pensé et fait pour que tu puisses avoir une sexualité strictement pénis dans le vagin, de manière stéréotypée, quoi. Donc, c'est pas une question de santé. C'est fait, la majorité du temps, sans le consentement des principaux et des principaux concernés. Ça implique des gestes violents et traumatisants. Et c'est légal ! Jusqu'à présent, c'est légal. Parce que, pour la seule raison que, en fait, tes parents peuvent consentir et du moment que c'est conseillé par une équipe médicale et que les équipes médicales sont contrôlées, entre guillemets, par des organismes médicaux, du moment que les organismes médicaux sont d'accord entre eux et disent que c'est ce qu'il faut faire, bah, c'est ça qui est fait. Malgré le fait, par exemple, que, ben, les opérations non consenties et soient, ben, par exemple, condamnées par plusieurs comités de l'ONU, comme le comité, comité, pardon, contre la torture, le comité pour les droits de l'enfant et aussi le CIDO qui est un comité contre les violences à l'égard des femmes qui a condamné qui a condamné les mutilations génitales intersexes. C'est pas, enfin, qu'en dire ça ? C'est pas quelque chose qui est interdit, mais c'est pas non plus quelque chose qui est reconnu comme utile, quoi. Hormis dans les milieux médicaux, alors que ça fait maintenant plus de 50 ans, en fait, déjà, que des personnes concernées disent, hé, en fait, c'est pas tout à fait bien ce que vous faites. ça nous fait pas, vos objectifs, en fait, ne sont pas atteints parce que ça nous fait pas le bien que vous voulez nous faire dans nos vies, quoi. Donc, au bout d'un moment, il faut se remettre en question quand t'as 50 ans, de manière consistante, dans le temps, des gens qui te disent, en fait, les opérations que tu as eu mal faites, ça joue pas. Parce que, au bout d'un moment, enfin, faut voir est-ce que, qu'est-ce qui bloque, tu vois. Et pendant très longtemps, ce qu'il donnait comme argument, c'est en fait, les techniques ont évolué, les techniques chirurgicales, la prise en charge médicale a évolué, mais il reste, en fait, les problèmes soulevés par les personnes qui sont pas, enfin, qui sont pas d'accord, en fait, avec ce qui leur a été fait. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment non plus de dialogue qui est établi, parce que, du coup, les médecins sont certains d'être dans leur bon droit de faire ça et de faire ça pour les bonnes raisons, etc. Et il y a, enfin, il n'y a pas de dialogue, il y a très peu de dialogue. Disons, il y a un dialogue jusqu'au moment où on leur dit, non, mais ça, en fait, arrêtez de le faire. Ou alors, faites-le seulement si les personnes viennent vers vous spécifiquement pour ça et vous le demandent, en mode, j'ai besoin de ça. Par exemple, je sais pas, comme ça pourrait être le cas pour une personne transgenre qui veut une opération pour que son corps, en fait, soit plus conforme, en fait, à qui la personne se sent être, à ce moment-là, oui, tu vois. Les opérations, c'est du même type et du même poids, en fait. C'est, on va modifier tes organes pour correspondre, du coup, dans les cas des personnes intersexes, à un imaginaire et à un idéal, sans l'atteindre, en plus, qu'on a d'un corps de femme et un corps d'homme. Et du coup, à l'opposé, on va dire, non, les personnes transgenres, on n'a pas envie qu'elles puissent, enfin, qu'il, elles puissent avoir des opérations parce qu'on estime que leur corps ne doit pas être, enfin, je veux dire, bullshit. Enfin, je veux dire, il faut, enfin, comment dire ça ? Il faut donner la possibilité aux gens d'avoir le corps que les gens ont besoin d'avoir pour vivre, tu vois, enfin, je veux dire. Comment tu conceptualises ton genre en tant que personne intersexe ? Pendant, genre, une bonne partie de mon enfance, jusque, genre, vers une dizaine d'années, j'étais très garçon dans ma tête, mais y compris au sens que je revendiquais ne pas être une fille, c'était pas juste je faisais des jeux de garçons, etc. J'avais aussi des aspirations de vie de mec, je voulais être pompier, dompteur, fermier, vétérinaire, enfin, tu vois, je me genrerais aussi au masculin dans mon futur et tout. Et puis, après, j'ai commencé aussi à me genrer au féminin quand on a commencé à me faire un bon lavage de cerveau pour me faire comprendre que j'étais une femme, que je devais avoir un corps de femme, que je devais être plus femme parce que j'étais pas assez femme et qu'on fasse des opérations pour être plus femme. Donc, du coup, au début de mon adolescence, j'ai commencé à un peu adhérer, mais par pression sociale, en fait, au fait qu'il fallait que je sois femme. Mais du coup, en sachant que j'étais pas... Je me suis jamais sentie, en fait, vraiment dans les clous, autant en tant qu'enfant dans les clous de mec parce qu'on me disait bien « Ah, mais non, t'es une fille ! » Ou on me disait « T'es un garçon manqué ! » C'est pas un garçon. Autant du côté des meufs, je voyais bien que ça correspondait pas à mon ressenti, tu vois. Et du coup, en plus, ne sachant pas pourquoi la raison profonde, on me faisait des trucs qui modifiaient mon corps pour le rendre plus femme, au bout d'un moment, il faut quand même accepter le fait que quand tu dis aux gens « On va te rendre plus femme ! » que les gens se demandent « Ah oui, mais pourquoi ? Est-ce que je suis pas assez femme ? » Qu'est-ce qui est insuffisant, en fait ? Et du coup, bah oui, ça a impacté ma construction identitaire parce qu'il y avait ce côté où on venait questionner en fait ma légitimité à exister en tant que moi. Il y a des références genre par exemple « Faking It » qui est une série plutôt adolescente. Il y a... Moi, j'y vois un petit peu dans la série de Robin Hobb, l'assassin royal, le personnage du fou. Quand j'ai découvert ce personnage et la manière dont il était décrit dans ses différentes sagas, parce qu'elle a écrit plusieurs sagas, je me suis trop identifiée au fou parce que c'est vraiment le fou slash ambre. Parce qu'en plus, c'est un personnage dont tu sens en fait que l'entourage ne capte pas trop, en fait, n'arrive pas à le caser dans une case homme-femme et ça a l'air de les perturber. Il y a aussi des chaînes YouTube en fait de personnes intersexes. Il y a Entre deux sexes par exemple, il y a Ni Dave Ni Dadan, il y a Orchid My Intersex Adventure, il y a Ariana, il y a XXY qui est quand même vieux et un peu trigger. Pourquoi c'est important la représentation selon toi ? C'est indispensable que ça existe parce que ça permet à des personnes concernées de pouvoir se voir représentées dans le monde et sans représentation en fait, en tant qu'humains et êtres sociaux, c'est difficile en fait d'exister et dans le sens d'exister, dans le sens de se sentir reconnue comme faisant partie de la société et comme étant quelqu'un qui compte. Et aussi pouvoir se projeter, je pense, pouvoir se projeter dans des rôles modèles ou dans des gens qui ont par exemple des situations de vie ou ça peut aider et aussi parce qu'une partie de ce que j'ai dit, ça permet aussi de pouvoir voir qu'il y a plein d'autres personnes qui sont intersexes dans le monde et qui le vivent bien, qui ont une vie qui est enrichissante. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez montré encore, je pense, dans les représentations médias où il y a encore beaucoup la question de quel est le problème de ces personnes intersexuées et où quelles sont les choses terribles que ces personnes vivent alors qu'il y a aussi le fait qu'on est des personnes extrêmement résilientes, on vit des trucs absolument abominables mais en fait, pour une partie d'entre nous, ceux qui sont toujours en vie, on a réussi à sublimer ça en des forces et puis en des parcours cools et en des vies cool. Donc, je pense que c'est nécessaire en fait, ne serait-ce que pour donner du courage aux jeunes ados inters qui en fait sont en galère peut-être ou en questionnement ou juste kiffent leur life et puis c'est très bien aussi, tu vois. Comment tu as réagi quand tu as su que tu étais intersexe ? Ma première réaction, c'était ah, mais alors c'est pour ça ! Puis après, j'ai dit le deuxième truc qui m'est venu mais vraiment violent, c'était mais pourquoi ? Enfin, pourquoi ? Et pourquoi est-ce que j'ai jamais eu vraiment le temps et l'opportunité qui m'a été donnée d'y réfléchir et d'y répondre moi-même en fait ? Et je pense que cette question de ne pas avoir eu la possibilité de décider quoi faire avec mon propre corps et c'est quand même un truc qui était le plus aberrant en fait parce que non seulement tu as l'impression qu'on t'a menti par omission toute ta vie mais en plus, une fois que tu sais, tu es là mais en fait, vous raison, elles sont débiles. elles sont débiles dans mon contexte de vie et il n'y avait pas besoin d'en arriver là en fait pour que moi-même je puisse accepter mon corps comme il était parce qu'à la base, c'était pour que je puisse vivre dans mon corps de manière harmonieuse etc. Je pense que sans certains trucs que j'ai vécu j'aurais pu vivre de manière plus harmonieuse j'aurais été moins traumatisée donc je pense que les premiers trucs c'était ça et puis après j'ai aussi eu des questionnements qui sont revenus du point de vue identitaire où je me disais mais en fait quand j'étais gosse je m'identifiais en tant que mec et en fait on m'a fait un espèce de lavage de cerveau pour que je m'identifie en tant que femme genre pendant ma pré-adolescence mon adolescence etc. et que je rentre dans cette case de femme et en fait à 16 ans je me suis dit mais en fait peut-être c'est pas ma case et au moment en fait pendant ce moment là il n'y avait en plus pas de représentation non-binaire ou autre donc du coup pour moi c'était vraiment une espèce de bataille où je devais dire non seulement ils ont fait des trucs horribles à mon corps et je dois vivre avec ça mais en plus maintenant je dois essayer d'élucider si vraiment moi tu vois si je veux être ça ou ça parce que j'ai pas le choix et parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités je connais des personnes intersexes qui sont cisgenres donc qui s'identifient au sexe qu'on leur a signé à la naissance et qui en fait pour ces personnes ça n'a jamais été un questionnement leur identité de genre et c'est très bien enfin je veux dire c'est pas être intersexe ça ne veut pas dire se questionner du point de vue identitaire mais pour moi il y avait aussi ce questionnement où en fait c'était aussi lié au fait de la pression sociale pour que tu correspondes à tel ou tel système de normes etc Qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer les choses ? Actuellement les priorités c'est de diffuser un maximum de représentations sur l'intersexuation qui sont on va dire approuvées par les personnes concernées parce qu'aussi comme le sujet trouve de l'engouement il y a aussi beaucoup de personnes qui sont pas concernées qui se font une opinion sur ce que c'est qu'être intersexe et qui créent des choses des séries des livres des BD des films plein de choses et donc du coup parfois quand nous les personnes concernées on les regarde soit on est là soit parfois en fait ça devient carrément violent parce que ça prend que les mauvais côtés et du coup c'est juste un peu un espèce de truc on dit ah regardez les pauvres c'est terrible etc donc du coup ce serait identifier en fait les représentations positives qui existent autour d'intersexuation et vraiment les faire circuler parce que c'est important en fait que tout le monde dans la société soit au courant en fait de ce que c'est que l'intersexuation aussi parce que c'est fréquent en fait donc du coup ça évite aussi à beaucoup de parents de tomber des nues quand on leur dit que oui en fait la biologie humaine est plus complexe que mâle femelle quoi donc voilà ça après justement pour tout ce qui est en lien avec la médicalisation des personnes intersexes c'est rendre ça quelque chose vraiment basé autour de l'autodétermination des personnes concernées des personnes concernées c'est très important et puis que tous les possibles soient là mais qu'en fait on n'en impose aucun et je pense que c'est important ça parce qu'actuellement on est encore dans l'imposition d'espèce de deux autoroutes faire un bon mec qui est faire une bonne meuf et je pense que ces autoroutes en fait c'est pas la médecine ou les normes sociales qui doivent pousser les gens à les prendre c'est les gens qui doivent se dire ah bah en fait ça ouais ça c'est pour moi ou ça c'est pas pour moi et même pourquoi pas dézinguer les autoroutes et essayer de créer des chemins qui puissent permettre à tout le monde en fait d'être qui ils sont quoi elles y elles sont tu nous racontes la naissance de ton association quand j'ai découvert en fait qu'il y avait des gens qui avaient témoigné de leur existence en tant que personne intersexe au bout d'un moment j'en avais marre juste de lire des choses ou de voir des vidéos j'ai envie de rencontrer des gens et du coup bah j'ai rencontré quand j'avais 25 ans la première autre personne intersexe en chair et en os c'était Audrey du coup et genre c'était absolument incroyable de pouvoir la rencontrer et de pouvoir avoir bah une autre personne intersexe dans ma vie en fait et genre on a parlé sans s'arrêter sans presse sans respiration pendant 4 heures non stop et de tout ce qu'on avait jamais pu parler à quiconque d'autre en fait auparavant et c'était tellement libérateur en fait et quand je suis rentrée de cette rencontre avec Audrey déjà j'étais sur super bouleversée en bien parce que ça avait complètement changé mon champ des possibles et puis aussi ben mon existence en fait dans le monde et le fait que ça puisse être partagé avec d'autres personnes en fait et je me souviens que quand je suis rentrée une des premières choses que j'ai faites c'est que j'ai sorti mon journal et j'ai écrit sur une double page des centaines de j'existe 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 puis au milieu j'avais écrit en grand Audrey et c'était vraiment hyper puissant en fait Audrey en fait c'est une autre personne intersexe en Suisse avec qui j'ai fondé Interaction Suisse l'association pour les personnes intersexes et leurs proches et du coup bon pas qu'avec Audrey il y avait aussi Mathilde et une autre personne intersexe suisse et du coup on a fondé cette association le 26 octobre 2017 le jour de la visibilité intersexe pour pouvoir en fait apporter du soutien aux personnes intersexes en Suisse à travers par exemple une communauté qui n'avait pas auparavant enfin il y avait juste une association de défense de droit principalement à l'ONU Tsuïtion Geshlecht qui est une association principalement suçalémanique après il y avait aussi notre envie en fait de pouvoir participer à donner des représentations de l'intersexuation dans la société civile à travers des formations à travers entre autres des documentaires et tout plein de choses en fait qui permettent aux gens de comprendre mieux ce que c'est que l'intersexuation et de pouvoir utiliser les bons mots aussi pour en parler et il y a aussi un troisième pôle à l'association qui est le pôle de défense des droits où là justement on lutte pour que les personnes intersexes puissent avoir le droit à leur autodétermination et de pouvoir avoir un mot à dire par rapport à leur corps et aussi de pouvoir avoir une société qui défend leurs droits fondamentaux d'intégrité physique et psychique Quel conseil tu pourrais donner aux parents d'enfants intersexes ? Il faut vraiment laisser le temps au temps ça veut dire que leur enfant doit vraiment pouvoir et peut en fait avec une variation intersexe son enfant leur enfant peut avoir une enfance prendre soin d'abord de grandir avant de pouvoir s'occuper de questions en lien avec son intersexuation et aussi du coup en tant que parent je pense que quelque chose qui est très important c'est de pouvoir s'informer d'aller à la rencontre d'autres personnes intersexes dans la communauté intersexe il n'y a pas uniquement des personnes intersexes il y a aussi d'autres parents donc du coup il y a aussi des réseaux de parents qui existent en tout cas c'est le cas en francophonie il faut aussi savoir que la communauté intersexe est très interconnectée à l'international donc par exemple c'est relativement facile même si les personnes ne parlent pas français d'accéder à des personnes qui parlent d'autres langues de réseaux d'autres pays donc voilà et puis s'informer aller à la rencontre d'autres personnes et puis surtout pas s'inquiéter des impacts en fait que pour avoir l'intersexuation sur la vie de leur enfant parce que du moment qu'il leur apporte leur amour et puis leur soutien l'enfant il va se développer de manière harmonieuse et il va avoir une enfance heureuse et puis une vie chouette après donc c'est vraiment ça le plus important c'est pas forcément quel traitement le rendront plus conforme aux normes ou quoi c'est vraiment quel cadre en fait pour grandir sera le mieux pour lui et le meilleur cadre c'est de ne pas être dans un hôpital tous les étés au lieu de partir en vacances par exemple il n'y a pas d'imaginaire en fait qui existe en fait sur qu'est-ce que c'est que d'avoir un corps intersexe qui est présent en fait et donc du coup les gens comme ils peuvent pas se projeter dans un imaginaire positif là-dessus se disent c'est mieux que ça n'existe pas plutôt que ça existe parce que si ça existe on sait pas comment ce sera alors qu'en fait ça change pas tant que ça et du coup le temps que ça c'est juste des ajustements que chacun fait et c'est pas quelque chose qui doit être genre forcé au bistouri sur des corps d'enfants par exemple je dis des corps d'enfants parce que actuellement c'est principalement des enfants mais si ça évolue et j'espère que ça va évoluer ça risque de rester la même problématique mais sur des corps d'adultes ou genre à un moment donné vers entre 16 et 18 ans tout d'un coup t'as des médecins qui viendront vers toi pour dire ah non mais tu corresponds pas ça va pas t'es sûr que tu veux pas t'opérer parce que franchement là ta vulve elle pourrait être plus féminine ou ton pénis pourrait être plus viril donc du coup je pense que c'est vraiment une question d'impensé et du coup de l'impensé découle l'invisibilisation et l'effacement matériel en fait de la particularité un petit mot de la fin si toi même en fait tu te questionnes sur le fait que peut-être t'as une variation intersexe ou bien sur le fait que tu pourrais être intersexe ou que tu sais que tu es intersexe n'hésite pas en fait à entrer en contact avec des associations ne serait-ce que par exemple pour pouvoir échanger et puis peut-être trouver des personnes qui ont les mêmes vécues que toi même si par exemple dans les personnes out des associations il n'y a pas des personnes dans lesquelles tu arrives à te projeter il faut aussi se rendre compte que pas toutes les personnes intersexes qui sont dans les réseaux associatifs peuvent être out et donc du coup c'est un peu souvent la pointe de l'iceberg les gens qu'on voit mais qu'il y a vraiment énormément de diversité dans les assos donc il ne faut pas hésiter d'aller à la rencontre des autres c'était un peu long mais bon good luck de rien